Je vous propose, les frérots, il y a les amis de chez Orange, donc je vous disais un petit peu plus tôt, qui m'ont proposé de regarder en live, donc c'est une collaboration commerciale, je vais mettre le bandeau, mais ils m'ont proposé de regarder justement leur petit documentaire. Donc ils ont sorti un petit documentaire qui traite de cybersécurité, pour parler justement de phishing et consorts. Donc je vous propose qu'on le regarde, il fait 4 minutes. C'est pas hyper long. Je propose qu'on le check ça ensemble, apparemment il est bien réalisé. Après on discute peut-être d'un petit peu de scams et consorts, histoire de peut-être sourire et rigoler. Et puis après, derrière, ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne gentiment ce qu'on est en train de faire. On a d'autres petits résumés à regarder, on passe une bonne soirée. Et après, on fera le live opening tops, d'accord ? Donc on va checker ça ensemble, et puis voilà. Donc je vais regarder le lien, je vous le partagerai également dans la description. Et c'est avec grand plaisir, parce qu'en plus c'est dans le cadre de leur service cybersécur qui propose un outil gratuit pour tester si un lien qu'on vous a envoyé, c'est un lien frauduleux ou non. Ça c'est gratuit. Ou alors un service payant, qui lui permet justement de protéger ses appareils. Et ça, ça régale. Il y a le lien dans le chat justement concernant ça. Et on va regarder justement ce petit truc de phishing ensemble, qui dure 4 minutes, on va se faire plaisir. Hop ! Et je vous le mets tout de suite dans le chat les frérots. Hop, 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 hop. C'est parti. Let's go ! Hop. Merci Gomé Nassai pour le recevoir mon frérot. Il y a un accord impossible avec Scream, Adil et pourquoi pas mon gars. Il faut faire attention quand on est sur internet. C'est comme quand on traverse une rue. Bah là c'est pareil. C'est en mode fiction. Je tiens à le dire, on m'a dit que c'était en mode fiction, donc ça me chauffe bien. Faut faire gaffe. Ça a commencé sur Tokyo en plus, je crois. Je suis responsable de construire l'outil. L'arme si tu veux l'appeler comme ça. Et c'est pas moi qui l'utilise. Aïe, aïe, aïe. Ça peut toucher n'importe qui, oui. N'importe qui dans cette salle. Vous. Tout le monde. L'ambiance baron comme ça. Ça me rappelle, comment elle s'appelle la série déjà, avec justement des hackers et tout. Mister Robot, je crois. Moi j'ai pas de problème pour comment on... J'avais bien kiffé ça. Mes équipes, par contre, c'est pas sûr. Fish E, c'est un projet assez fou. À la base, on a eu une activité classique de piratage de données. Le truc, c'est qu'on est arrivé au bout d'un moment. On a explosé pendant le confinement. Les Français passaient toute leur journée chez eux, dans leur écran, tout se faisait en ligne. Et en même temps, il y avait tout un tas de gars qui s'ennuyaient et qui ont compris qu'il y avait beaucoup d'argent à se faire facilement en devenant hacker. Le coup de génie, c'est quand on s'est mis à vendre nos solutions clés en main pour un hacker débutant. C'est là qu'on a débarqué avec nos phishing kits. Les phishing kits. Nos kits, on les vend directement à des groupes de hackers, sur des messagers instantanés. En soi, c'est très simple. Même un débutant, il peut les utiliser. C'est comme un dossier que tu ouvres sur ton ordinateur. Ou comme les SMS que tu reçois qui te disent que tu as une amende à payer ou un colis à aller chercher alors que tu n'as rien du tout. Ou que tu n'as pas le permis. Et dedans, il y a tout ce qu'il faut pour créer des faux sites internet. Car ça en bat est vrai, bien sûr. Donc tu retrouves les formulaires qui permettent de voler les données des gens. Nom, prénom, mail. Et puis des données un peu plus corsées. Numéro de sécu, garde bancaire, feuille d'impôt. Tu peux me dire à combien... Moi, quand je recevais des SMS pour payer des amendes de stationnement alors que je n'avais pas le permis. Je ne sais pas si vous, vous avez déjà reçu ce genre de choses. Ou alors, comme on voit en ce moment, la recrudescence des 0948 qui appellent. Ça, ce n'est pas bien, ça. C'est pas qu'une affaire de données. On génère aujourd'hui des SMS et des mails qui paraissent tellement vrais que les gens cliquent. Oh là là. Les comme ça, là. Vraiment le nombre que j'ai eu. Et je pense au nombre de personnes un peu âgées ou autres qui se sont fait avoir par ce genre de choses. Ça doit être démoncié, le frère. Ils laissent leurs infos perso. On a les classiques. C'est la feuille d'impôt, la carte vitale, la fausse livraison de colis, la mort. Ouais, j'ai vu l'immense vidéo de mi-code sur justement les SMS où on voyait des gens en voiture avec un appareil qui réussit à récupérer des numéros de téléphone. C'était n'importe quoi, frère. On essaye aussi d'anticiper les nouvelles tendances. Les nouveaux trucs qui vont pousser les gens à cliquer. C'est comme l'histoire du petit chapeau en rouge. Tous les jours, je reçois des clients qui se font niquer leur code de carte bancaire ou numéro de sécu. Ça ne m'étonne même pas. Et encore pire, avec justement les fuites de données des fois des sites quand ils ont vraiment leur truc qui part en couille et que des gens réussissent à récupérer full donnée et à se faire compromettre, c'est chaud, ça. Je lui demande où elle va, ce qu'elle transporte dans son panier. Le petit chapeau en rouge finit par lui lâcher toutes ses infos et puis le loup, il la dévore. Le loup, c'est nous. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? C'est excitant, on est un peu des magiciens quand même. On détend ton attention pour que tu baisses la garde. Attends, là c'est le fake, là c'est le vrai, c'est ça ? C'est ça. Ça rend fou. Et il est bien fait le docu. En vrai, je l'aime bien. À la réelle, ils se sont fait plaisir. Ma grand-mère sait faire naquer 900 balles avec des trucs, c'est terrible. Ça m'étonne même pas. Comme on en parle avec Billy, c'est vrai que nos parents, ils nous ont vraiment appelés à la vigilance sur tous les débuts d'Internet pour à la fin malheureusement s'y mettre également et pour certains se faire naquer ou autre, c'est terrible. Le but ultime, c'est d'arriver à vous faire croire que c'est vous qui décidez, que vous êtes maître un peu de votre destin, de vos appareils. Quand quelqu'un reçoit un message avec une notification de livraison d'un ordinateur à 2 000 euros, il y a toujours quelqu'un qui va cliquer pour annuler la commande. Toujours. Et pour nous, c'est banco. C'est assumé, quoi. Le phishing à l'échelle d'entreprise, mon gars. On va tout innover en permanence. Chaque fois, trouver un nouveau petit trou par lequel s'immiscer. Phishing, c'est un super terrain de jeu. On investit beaucoup dans tout ça. Pour tester nos produits avant de les vendre, ce qu'on va faire, c'est du test and learn sur des fichiers de victimes identifiés comme des cibles faibles. C'est des gens qui sont globalement pas assez méfiants. Ensuite, j'en vois sur des gens de plus en plus qualifiés, des cibles de plus en plus difficiles à avoir. Est-ce que vous en ressentez une responsabilité personnelle ? Est-ce que celui qui construit la voiture est responsable de ce que le conducteur va faire avec ? Non, je ne pense pas. J'ai un nom qui s'est fait niquer 10k euros sur un faux site de sa banque et il y avait un numéro de téléphone du soi-disant conseiller client, technique classique, mot de passe oublié pour l'appeler et donner l'identifiant. Moi, je sais qu'il y avait des choses qui faisaient des fausses opées et tous les jours, je pense que ça doit être un truc de phishing dans le style. J'ai des mails de compagnie tchèque, de compagnie russe avec des noms vraiment et qui me disent campagne Zara, des noms vraiment très connus pour justement attirer et je n'ai jamais répondu à un truc comme ça mais je vous jure, des fois, ils relancent deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, c'est un truc de fou. Il faudrait que je vous montre un mail mais c'est un truc de fou. On parle d'usagers. On parle d'usagers dans notre métier, oui. Pas de victimes, absolument pas. On est des adultes quand même. Tu reçois un SMS qui te dit votre carte vitale, tout le monde le sait ça quand même. On a tous été éduqués comme ça. De ne pas suivre un tel, de ne pas prendre les bonbons de machin. Tu prends tes responsabilités, tu... Tu te gères. Voilà. Quand on pense que 78% des Français se croient qu'il y a pas de se pointer les décisions... Oh, la dinguerie Noël du Twitch. Encore un bolivique croissant, ça. Il y a encore beaucoup de poissons à être rappelés. Bon. Les amis, je vous partage le lien. Merci à Orange justement pour ce petit docu assez quali, franchement. Court, mais qui va direct au but, ça régale. Et comme j'ai expliqué, c'est dans le cadre de la sortie justement de leur service cybersécurité qui propose gratuitement justement de pouvoir vérifier des liens qu'on vous envoie. Donc, si vous recevez des petits trucs de phishing, de mort, vous avez un doute, est-ce que c'est bon ? C'est pas bon ? Ils ont un service gratuit qui permet justement de vérifier ça. Et au-delà de ça... Hop là, attendez. Hop là. Je vais partager le bon lien. Hop. Ce n'est pas le bon lien. Excusez-moi. Hop. C'est plutôt ça, le bon lien. Ça, c'était mon brief. Gentiment. Là, 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 là. Tenez, je vais plutôt vous donner le bon. Hop là. Voilà, super. C'est mieux comme ça. Hop là. Ne cliquez surtout pas. Ne cliquez surtout pas. Non, plus sérieusement, c'était dans le cadre, comme j'ai expliqué, du lancement de leur service cybersécurité. Et ça, c'est une bonne chose. Donc, je suis content de pouvoir vous en parler, content de pouvoir le faire. Comme je vous dis, ça arrive à tout le monde, même nous, en créateur de contenu. Je pense que c'est comme ça que certains se font hackées, notamment sur Discord. On a vu Ponce récemment, on en a vu d'autres. Donc, voilà. Faites attention à ce genre de choses. Faites attention à vous. Faites attention à vos proches. J'ai vu quelqu'un qui a témoigné tout à l'heure qui disait que sa maman avait perdu une partie de son CR du mois sur ça. C'est pas drôle et c'est pas cool. Et il y a beaucoup de gens malveillants sur le net. J'ai trouvé ça vraiment bien foutu. Donc, faites bien attention à vous. Et voilà, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Hop. Hop. Merci Logique pour le prime vidéo. Voilà, voilà. Merci, merci. Hop là. Vous êtes bien sympathiques. Les gamins sur le doc, ils ont déjà tout effacé. Bon, il n'y a pas de souci. Je n'en avais plus besoin. J'avais terminé. Chill. Là, vous écrivez juste sur un truc vide, ok ? Je suis mort. Je suis mort. Vous êtes des gamins sur le doc. En tout cas, merci aux frérots d'Orange. Faites bien attention à vous. Ça arrive à tout le monde. Ça peut arriver à vos proches, à vos parents, à vous-même. Faites attention aux messages que vous recevez. Faites attention à tout. Il y a Orange, comme je vous l'ai dit, qui ont justement envoyé un service cybersécurité récemment pour pouvoir vérifier vos liens gratuitement. Sinon, pour vous offrir une protection un peu concrète par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas à aller checker. Je vous ai déjà partagé le lien et les différentes informations. Merci à eux. Ça régale. Vous avez tout ce qu'il faut que ce soit dans le chat ou dans la description. Et franchement, très beau documentaire et très belle prévention. Ça régale. C'est parti. C'est parti.